Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de mon stock de laine, donc de mon stache et où j'en suis, ce que je vais en faire. Vous êtes ici chez Les Filets, Les Filets c'est moi, je m'appelle Claire et sur cette chaîne on parle de création au sens large et dans cette vidéo particulièrement on va parler laine et tricot. Voilà, alors cette vidéo je l'ai déjà tournée le week-end dernier et non seulement j'étais fatiguée et ça se voyait, c'est dommage parce qu'à ce moment-là j'aurais mieux fait de faire du tricot puisqu'il se trouve que mon stock de laine qui est là est normalement dans un coin de cette pièce qui est mon atelier à l'étage de ma maison et en fait c'est le coin le plus sombre de la maison. J'avais essayé de mettre une lumière en plus mais ça n'allait pas du tout, voilà. Donc les images n'étaient vraiment pas bonnes, on arrivait à peu près à voir les laines mais bon je trouvais ça dommage donc je ne vais pas passer deux heures là-dessus, je recommence et j'espère que cette fois-ci la qualité sera meilleure. Donc ce n'est pas optimal niveau lumière non plus mais j'ai déjà tout déplacé. Je ne vais pas descendre l'escalier avec mon meuble rempli de laine. Ça ira bien comme ça, de toute façon je vais réussir à vous montrer les laines sans problème. Et on va commencer tout de suite. Donc j'ai un gros stock de laine, vous le voyez derrière moi, tout ça c'est rempli de laine. Et vous ne voyez pas tout puisque j'ai quand même tout mis à porter et donc il y a encore ça. Donc j'ai ces petits meubles là à étagère dans lesquels je mets principalement du coton. Je dis ces petits meubles parce que ce que vous voyez là, il s'en est un autre. Voilà, il y a trois étagères à chaque fois, c'est rempli. C'est coloré, c'est joli, c'est sympathique mais bon clairement ça fait déjà beaucoup. Je ne vais pas vous parler coton en plus. Non parce que je ne vais pas tout vous montrer sinon vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas posé un jour entier de congé pour regarder ma vidéo et comme vous avez raison. Donc d'abord je vais tout de suite commencer par dire que je n'ai pas du tout rentre de mon stock. Ça fait dix ans que je l'ai commencé mon stock. La laine ça ne se périme pas. Voilà, j'ai beaucoup fait de promotions. J'ai beaucoup cru que j'allais trouver quelque chose pour faire avec des pilotes que je trouvais jolis sur le... Voilà, on est tous pareil, je pense qu'on a tous fonctionné au coup de cœur. Et je reviens là-bas parce que là-bas il y a toute une grande étagère remplie de laine encore. Donc tout ça, c'est même pas la totalité. L'étagère là-bas, je l'ai filmé aussi. Du coup, vous allez peut-être me voir à la fin de cette vidéo dans une autre tenue, avec un peu une autre tête. Parce que dimanche, du coup, j'ai filmé là-bas et je pense que ce sera par contre correct. Vous n'allez peut-être pas bien voir les laines derrière moi, mais c'est pas ça qui compte puisque je vous les montre à chaque fois. Voilà, du coup, c'est parti. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait, comme tout le monde, comme sûrement plein de gens beaucoup mieux organisés que moi. Si vous me connaissez, vous savez que l'organisation, et moi ça fait 2 ou 3. Du coup, voilà, j'ai fait des listes de mes laines que je veux tricoter prochainement. Et il y en a. Et j'ai fait aussi une liste des patrons que j'avais. Et j'ai essayé de croiser tout ça pour avoir un petit peu la quantité et l'épaisseur à chaque fois des fils, savoir qu'est-ce qui correspondrait. Donc, je n'allais pas vous montrer à chaque fois que je vous montre quelque chose, un patron en corrélation, parce que, honnêtement, j'ai déjà trouvé suffisamment de patrons pour l'année, je pense. Mais pas, je n'ai pas tricoté tout mon stock. Le but du jeu étant vraiment de vider, même si... En fait, je n'ai pas acheté quasiment l'année dernière, mais on me fait des cadeaux. Moi, je ne dis pas non à des cadeaux. De toute façon, c'est comme ça. Je tricote, je récupère de la laine. C'est la vie que voulez-vous. Mais je vais quand même vous parler un petit peu de coton. Et y compris, on va commencer, disons, par ces pelotes que, elle, bon, effectivement, j'ai acheté l'année dernière en promo. Parce que le coton, j'achète beaucoup en promo, je craque. Sachant que l'année dernière, je me suis remise à fond au crochet et que beaucoup de mes cotons servent à faire des projets au crochet ou des accessoires. Voilà. Je ne me fais pas forcément des vêtements d'été. D'ailleurs, le dernier que je me suis fait, ce n'était pas une réussite. Mais ce n'est pas grave. Je pense que le fil retournera dans mon stock. Là, c'est de la essentielle coton des cas. J'aime beaucoup ce fil. Je l'ai beaucoup crocheté. Mais alors là, cette couleur, ce doré, est trop magnifique. Donc, j'en ai quatre pelotes. Comme ça. Peut-être pas assez, je me dis, pour me faire. Mais même peut-être un pull d'été ou un top. Mais un top, je pense que ça peut passer. Puisque, en métrage, c'est surtout pour ça que j'ai fait une liste pour avoir mon métrage. Parce que c'est quand même ce qui importe. Et que ce soit stocké quelque part. Sachant que je sais qu'on peut le faire sur Ravelry. Mais je ne m'y suis jamais collée. De le faire effectivement. Dans mes quatre pelotes, j'ai déjà 481 m. Et je pense que pour un top, ça suffit. Mais il se trouve que j'ai aussi ce rose. Donc, dans la même variété. Que je trouve qu'il va super bien avec. Et cette année sera l'année où je commence à porter du rose. C'est décidé. Et j'ai aussi ce gris top. Et je trouve que ça va super bien ensemble. Donc, pourquoi pas peut-être des rayures. Parce qu'ensemble, j'en ai quand même une bonne quantité. J'ai 360 m de la rose. Et 720 m de la top. Donc, je trouve que c'est beau. Et j'avais aussi ceci. Je les avais payés moins de 50% de cela. Et il est très beau. C'est un bleu gris. Un bleu vert gris. On va faire un petit... Excusez-moi pour l'interruption. Je suis en un retour. Ça commence bien. Alors, on continue juste dans les fils d'été. Avec, par exemple, ceci. Qui m'avait été offert par Marilyn. La dégradé sonne de Katia. Vous voyez beaucoup de couleurs. Et en fait, comme je ne sais pas... Je ne vais pas savoir porter un fil aussi coloré. Je me disais que je m'en ferais bien. Un Hylène bag. Vous savez, ces sacs pour les courses que j'adore. J'en ai déjà deux. Et un petit troisième dans ce coloré pour avoir toujours ça avec moi. J'adore. J'aime beaucoup l'idée. Donc, j'aimerais bien me faire ça. J'en ai largement assez parce que j'ai quatre pelotes. Voilà. Et après, je vois que là, j'ai des pelotes de Baby Alpaca Silk, de Drops. Et ce coloré, en fait, ne me plaît pas. Donc, je pense que lui va aller dans la boîte de destache. Parce que j'ai décidé cette année, pour la première fois, de destacher. Parce que, en fait, l'esfilé au tout début, ça a été... Même avant d'être l'esfilé, j'ai commencé à faire des pièces tricotées main et à les vendre. Et en fait, c'est une chose que je fais beaucoup moins aujourd'hui. Et je ne sais pas si je vais continuer à développer ça. Et il y a des fils comme ça où je me disais... Je me disais que j'allais les utiliser comme ça, en fait. Même si ce n'est pas forcément à mon goût. Je vais partir sur une création pas pour moi. Et aujourd'hui, je pense que moi, dans mes fils, je vais me débarrasser des choses dont je pense que je ne ferai rien. Parce que ça, c'est pareil, je ne saurais pas quoi faire même pour offrir. Et puis ça, c'est un joli fil. C'est dommage de... Bref, je pense que ça, ça va aller en destache. Et il m'en reste un petit peu aussi en gris. Alors celui-là, par contre, je le garde. J'en ai déjà fait pour... J'ai fait un bonnet pour Alma, que je vous montrais d'ailleurs dans le bilan. Bilan 2021. Et franchement, c'est un joli fil. Je l'aime bien. Voilà, je vous parlerai plus tard de mes fils Drops. Parce que là, de ce côté-là, il n'y en a pas beaucoup. Et alors après, j'ai ce fil qui est quand même trop beau. C'est Tatouide de langue. Celui-là, je ne l'ai même pas mis dans ma liste. Et c'est quand même dommage parce que là, il y a de la soie et du coton. Voilà, soie et coton. Et ce coloris est assez dingue. Et ce fil est vraiment très très beau. Soie coton, ça fait un mélange très agréable. Et on est à... C'est de la figurine. Donc je pense qu'il y a carrément moyen de me faire un top là-dedans. Ou peut-être quelque chose de... Un petit t-shirt, forme t-shirt. Voyez un petit... Peut-être même quelque chose de boxy. Parce que j'aime bien ça. À voir. Voilà. J'en ai pas une tonne de pelotes. Mais j'ai ces fils-là. Les cotons viscoses Drops. Mais alors ça, ça ne date pas d'hier. Ça, c'était des fils qui étaient à ma maman. Et j'ai de ça avec... Alors, la pelote est mochante. Mais c'est des fils qui glissent. Voilà. Et je les garde ensemble parce que c'est vrai que je trouve que c'est sympathique. Et ça, le petit brillant rappelle l'effet soie. Mais c'est pas de la soie. Et là, est-ce qu'on est sur de la fingering aussi ? Ouais, à peu près. Aussi. Voilà. Ensuite, je pense que ça, je l'ai décidé récemment. Ça va aller en destache. Pourtant, je les adore. Mais j'en ferai jamais rien. La bergère reflet. Voyez ce fil. Comme il est joli. Je le trouve tellement gai. Mais en fait, j'en ferai rien. Donc, je pense que j'ai beau le trouver beau. Comme j'en ferai rien. Voilà. Donc, ça, c'est... Le cheminement est en train de se faire. Et après... De ce côté-là, c'est les stocks où j'ai des quantités pour me faire quelque chose. De l'autre côté, c'est plus des pelotes où il y a deux pelotes. Une pelote. Alors, ça, c'est moche. Et je ne sais même plus la variété. Mais vous voyez, c'est un coton et l'un. Et j'en ai une quantité... J'ai ce coloris un peu écrus. Et j'en ai aussi de la blanche. Ah, mais si. Tiens, il y a l'étiquette là. Katia. Liana. Ça, c'est des pelotes qui sont anciennes. Parce que ça, c'était à ma maman, je pense aussi. Liana. D'ailleurs, maman, si tu passes par là et que toi, tu sais quoi en faire. Et là, on a 50 grammes, 80 mètres. Ouais, c'est à peu près... Peut-être de la déca. Mais j'ai une bonne quantité. Donc, ça, ça vaudrait le coup de me trouver un projet. J'avoue, je n'ai pas regardé les projets plus estivaux. Là, on est début janvier. Je suis plus dans la laine. Mais je m'y attarderai avant le printemps. Même si même en laine, j'ai des projets pour le printemps. Donc, ça, hop, on met de côté. Après, j'ai des restes de lin, du beau mulin Drops. J'ai toute la boutique Drops à la maison. Ça, c'était pour faire le déchant. J'ai un déchant noir. Sachez que ce fil, on va en profiter pour faire des retours d'expérience sur les fils que j'ai. Celui-là, il perd des miettes noires. Je le sais parce que j'ai allaité avec ce déchant. Et que je voyais sur moi et sur mon bébé des petites miettes de noir. Je n'ai pas trop apprécié. Je pense qu'en le lavant bien, ça disparaît. Alors ensuite, de ce côté, vous voyez ce petit meuble où il y a beaucoup de coton. Du coton, Créatif Coton Aran. Dans lequel, justement, je m'étais fait un t-shirt vert l'année dernière. Ça, je l'aime beaucoup pour faire de la punch needle. Donc, ce n'est pas vraiment des choses qui sont destinées à devenir des projets pour moi. Il y a un petit peu de fashion jersey. Pour le moment, c'est deux fils que j'adore. De chez Rico Design. Fashion jersey. Donc ça, c'est un fil. Vous voyez, c'est un fil très rond comme ça qui est un petit C en fait. Qu'est-ce que j'aime ce fil. Je ne me suis rien fait. Ça, j'aime bien faire mes cordelettes. Je fais des cordelettes au crochet pour mes sacs. Du coup, ça, c'est plus laisse filer côté boutique. Mais bon, c'est là. J'ai déjà déménagé la moitié de mes cordes. Je n'allais pas tout, tout défaire. Alors, on va faire un petit encart filage tout de suite. Et on commence avec ma dernière acquisition. À savoir un cadeau de ma cousine pour le calendrier de l'avant de Noël qui vient de passer. Alors, ça, c'est de la Spindle & Stitches. Voilà. Donc, un très, très beau coloris en mérinos. Alors, ça, c'est le coloris sur mérinos blanc. Et en fait, ça, c'est le même coloris mais sur mérinos gris. Ce qu'elle appelle un sister set. Le même coloris sur deux bases différentes. Et je n'ai pas encore décidé si... Alors, du coup, ça fait 100 grammes en tout. J'ai 50 grammes de chaque. Et je n'ai pas décidé si je faisais une pelote avec ça et une pelote avec ça. Donc, une pelote de 50, une pelote de 50 grammes. Ou si je les retordais ensemble. Ce qui me démange un petit peu, je vous avoue. De mélanger le tout et d'avoir 100 grammes dans ce coloris. Elle m'avait aussi offert, mais cette fois-ci avec ses soeurs, à mon anniversaire, de la fibre des petites potions. J'ai pas mal de petites potions. Parce qu'elle m'a souvent offert des petites potions. C'est grâce à Marion, principalement, que j'ai beaucoup de petites potions. Donc, très très belle fibre. C'est de la Paul Wars. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Donc, je vais vous le montrer écrit. Coloris Craig Nadoun. Et, à mon avis, ça va être un délice à filer ça. Et je trouve que le coloris, finalement, va bien avec ça. Et, peut-être que ça fera un projet ensemble. Parce que, du coup, j'en aurai 200 grammes. Et ça s'approche de quelque chose de pratique. Pour faire un projet tricoté ensuite. Parce qu'à la base, elle m'avait offert celui-ci qui a pas mal de verre aussi. Normal, hein. Craig Nadoun, référence Outlander à fond. J'ai connu Outlander grâce à elle. Et elle me l'avait offert avec celui-là qui est le coloris Cabane Enchanté. Dont je raffole tellement. Et là, j'en ai trois. Et avec ces trois, je me disais qu'en les filant fins, je pouvais réussir à me tricoter un truc juste avec ces trois-là, quoi. Voilà. Ma tête en fibre. Et pas forcément les associer avec ça. Parce que celui-là, il a un peu plus de gris, mauve. Ce qui sont moins mes coloris. Et j'aime pas, en fait, ensemble. Je préfère garder l'unité de ce coloris que je trouve vraiment sublime. Hop ! BFL et mélange. BFL et mon R. Il y en a un, je sais qu'il n'est qu'en BFL. Et ça doit être celui-ci. Alors, vous les connaissez si vous m'avez vu faire mes projets filage. Parce que ceux-là, je les ai eus à Noël 2020. Donc, je les ai depuis un bout de temps. Et je veux les travailler pour faire un fade un peu comme celui que j'ai fait. Je vais vous le montrer après. Mais je ne vais pas m'éterniser parce que je viens de sortir une vidéo dessus. Et donc, voilà. Un fade un peu comme ça. C'est des merveilles. Ça aussi, là, les coloris. Et vous voyez à quel point... Bon, il y a la base qui est différente aussi, mais d'une teinturière à l'autre, on n'a pas le même univers, je trouve. Ah ! Celui-là, il est sublime ! Ça se voit, hein ? Ça se voit que c'est beau ? Est-ce que ça se voit que c'est beau ? Voilà. Bon. Ça, il me tarde franchement. Je pense que je vais quand même commencer par ça, même s'il me tarde beaucoup de faire ça. Je ne suis pas encore ici à m'entraîner. J'avais dit, tu fileras chaque mois, Claire. Et je n'ai pas filé en janvier. On est le 21. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, on passe tout de suite au filet main. Ah non ! Ah non, on ne passe pas tout de suite au filet main, parce qu'en fait, normalement, au-dessus de ce meuble, il y a mes balles de fibre. Oui, parce que ce n'est pas fini. Bon, je vous les montre comme ça. C'est du mérinos. Ce n'est pas de la qualité ultime, mais... En fait, je m'en sers aussi pour faire du feutrage. J'ai donc ce jaune, qui n'est pas moutarde. J'ai ce beige. Qui est un peu trop marron pour moi. J'ai ce bordeaux que, lui, j'aime beaucoup. Et j'ai ce vert. Donc, c'est toutes les mêmes bases. C'est des fils que j'ai achetés sur Etsy. Vous voyez, j'ai acheté des grosses quantités pour pouvoir me faire des fils gros, en fait. Parce que quand tu files épais, ce que moi, j'aime faire, il faut quand même avoir bien 500 grammes de fibre. Pour pouvoir te faire un pull avec. Et donc, du coup, comme j'ai quand même des superbes fibres teintes à la main, le but du jeu, c'est de les filer d'abord. Et après, je ferai sûrement des choses avec ça. Voilà. Ensuite, il me reste, ça, je crois que c'est du Mérinos. Qui vient de chez DHG Shop. Pardon, il va y avoir un bruit de plastique. Je vous montre. Ça, c'est les premières fibres que j'ai achetées. Et moi, j'aime bien acheter chez eux. Alors, il me reste aussi de l'alpaga. Et vous voyez que j'hésite à mettre du bazar. Et du mohair que je n'ai jamais filé. J'en avais un, justement, pour Marion dans son calendrier l'année dernière. Et moi, je ne l'ai jamais filé. Je ne sais pas pourquoi, ça m'inquiète. Mais sûrement que ces choses-là, je vais les teindre avant de les filer. Même si je ne suis vraiment pas au point. J'ai refait cette année, mais je ne voulais pas montrer. J'ai refait des expériences teintures sur de la fil pour Marion. Ça a encore été l'occasion de faire des trucs en 150 000 fois. Et ça, c'est de la soie que ma maman m'avait donnée. Mais alors ça, c'est sublime. Vous voyez comme ça brille. Le truc, c'est qu'il faudrait que je puisse la mélanger. Parce qu'elle, elle avait une planche à mélange. Et on avait acheté une cardeuse pas très chère. Mais en fait, c'est parce qu'elle était voilée qu'elle était pas très chère. Donc bref, ce n'est pas pour tout de suite. Il me reste aussi ça qui m'avait été offert dans mon premier calendrier de l'Avent. Qu'il faudrait franchement que je file parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et après, j'aurai au moins, je pense, pour faire des rayures dans un projet. Ça serait sympa. Et ça, c'est tricot en cours, pêche de vignes. C'était une Toulousaine qui faisait ça. Je ne sais pas si ça existe encore. Il n'y a pas de raison. Et ça, ça va aller en destache aussi. On ne sait jamais. Ce fil-là, qu'on passe au fil et main. Vous connaissez celui-ci qui est le projet Soupçons d'automne. Donc, j'avais fait la teinture et le filage. J'en avais fait deux vidéos. Il y a une vidéo où je montre la teinture, une vidéo où je montre le filage. C'est ma première, mes premières vidéos filage de l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à remonter sur la chaîne. Je vous mettrai dans le petit i si vous voulez voir l'histoire de tout ça. Mais j'adore ce fil et je veux absolument le tricoter cette année. Alors, je n'ai pas de patron pour ces fils-là. Là, on a 500 grammes d'un fil qui est Deka Worsted. Je n'ai pas encore fait d'échantillon. Mais là, je vais faire quelque chose de très simple parce que c'est quand même un fil très coloré. Donc, je vais faire quelque chose de très simple avec un col comme j'aime, soit en pointe, soit rond, mais plus décolleté que ça déjà. Là, aujourd'hui, je porte le tulip de Melody Hoffman que j'aime beaucoup, qui est hyper agréable à porter. Ce sera sûrement quelque chose comme ça avec un raglan, mais je vous dis un col peut-être plus arrondi. Parce que je préfère que ce soit un peu plus loin de mon cou encore. Je ferai les manches et après, je ferai sûrement quelque chose de un peu loose, pareil, comme ça, et droit. Pourquoi pas partir sur ce genre de choses. Il faut que je vois si l'échantillon correspondrait. En juste, je pense, arrondissant un peu le col. Voilà, donc ça, c'est sur la tout doux, vraiment. Parce que celui-là, je l'ai filé l'année dernière. Et que du fil et main, j'en ai. Celui-ci, par exemple, je l'avais tricoté en tulipe. Mais je l'avais tricoté. Finalement, ce modèle-là est tricoté en 5. Et celui-là, il faut au moins le tricoter en 6. Donc, hop, comme ça, vous verrez peut-être mieux que ce... Là, il y a de la paillette. Et là, il n'y en a pas. Et, ouais, il faut que je le trouve à notre projet. Parce que, donc, je viens de le détricoter. Puisque le tulipe, je ne le mettais pas. C'était une espèce d'armure rigide. Ça n'allait pas du tout. Voilà. Ensuite, on a mon fade de cette année. Donc, hop. Voilà. Là, je vous renvoie directement à la vidéo qui est sortie début janvier. Pareil, je vous le mets dans le petit i. Je vous le mettrai en bas, en description aussi. Les filages de cette année... De l'année dernière, plutôt. Donc, on part du jaune. Et on va vers un rose qui est de plus en plus prononcé. Voilà. Et, ben, là, je crois que c'est pareil. Pas trop maison. En mode fade. Je n'ai pas les cités non plus. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus rustique. Oh, ben, parce que je ne l'ai pas dit. Mais c'est quand même très important parce que j'ai fait de plus les chevaux. Celui-là, c'est du bébé alpaga. Ou de l'alpaga. Oh, je ne sais plus. Quel malheur. Bref, c'est d'une douceur extrême. Ça, c'est vachement plus rêche. C'est de... Donc, ça, c'est un mélange Mélinos, Préalpe et Clone Forest. Et le reste, c'est de la quête promenée. Voilà. Donc, nous voilà bien pour le filage. Ça, tout à l'heure, je vais mettre directement de côté les trucs pour le... Pour le... Des tâches. Que je vais m'occuper d'organiser aussi. Sûrement sur Instagram. Ceci dit, si vous n'êtes pas sur Instagram, je suis en train de me dire que... Je vais vous dire au fur et à mesure les choses qui vont sûrement être dedans. Vous n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Vous me le dites sur YouTube. Et puis, on en rediscute. Alors, justement, ils sont là, les collottes. Je vais vous en parler après. Donc, ça, c'est un cadeau que m'a aussi fait Marion. Alors, ça, c'est d'une douceur extrême. Je n'ai pas la base exacte. Donc, c'est ce beige truidé. Elle m'avait dit au départ, c'est de la déca. Ça, c'est pour le... C'est pour être teint. Parce qu'effectivement, c'est... C'est blanc. C'est blanc grisé, quoi. Mais en fait, je l'adore comme ça. Moi, je veux le garder comme ça. Donc, ce qui est amusant... Je ne sais pas si Marion regardera cette vidéo. Mais... Tchou, tchou, tchou. En fait, j'ai un mélange acrylique et laine. Alors, un truc, ce n'est pas du tout... Mais d'ailleurs, ça se voit. Ce n'est pas du tout la même qualité. Mais... Déjà, c'est très joli. Et en fait, j'adorais cette texture. Mais je n'aime pas la matière de l'acrylique. Je le sens. Et je m'étais fait un turban dedans. Mais en fait, ça n'allait pas du tout. Donc, j'ai quand même... J'en ai deux comme ça. Je dois avoir 100 grammes. Et c'est à peu près de la déca aussi. Ça, je pensais peut-être me refaire le bonnet en cote 1-1 que j'ai fait pour Elodie. Je vous ai montré dans un vlog. J'en parle comme ça parce que je vous l'ai montré. C'est le patron gratuit de Pulseau. Voilà. Alors, les patrons dont je vais vous parler, je vais vous les mettre en description en dessous. Par contre, j'avoue, je ne vais pas vous mettre forcément tous les sites de laine. Je ne vais pas forcément vous mettre les liens vers toutes les marques. J'avoue. D'avance. Surtout qu'il y a des trucs tellement vieux. Et puis, il y en a trop. Et du coup, je suis passée vite. Mais je n'ai pas montré tous mes filets mains. On va quand même finir avec mes filets mains. Parce que c'est vrai que c'est plus ancien. Donc ça, ils font partie de mes premiers. Ça doit être les deuxièmes. Je les avais teints moi-même à la garantie. J'avais teint la fibre. Et ça avait feutré à mort. C'était une teinture naturelle avec de la fibre. On ne commençait jamais la teinture par ça. C'est une grosse bêtise. Je suis une folle. Et donc, celui-là était beaucoup plus foncé. Comme vous voyez, il y a un petit fil doré très fin, très joli. Et là, il y a un fil alpagaï soie et un fil doré un peu plus épais. Et ça, c'est Mérinos. Celui-là, c'est là. Le fil est feutré. Ça donne un effet très bizarre. Mais je pense que ça peut être très joli honnêtement. C'est du Mérinos, celui-là. Et ça, je crois que c'est un mélange Mérinos et alpagaï. Qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Vraiment très très beau. Et je vais vous montrer les fils dorés que je mets dans mes filages. Parce que là, vous avez vu qu'il y avait un fil argenté dans le gris. Et là, c'est un fil doré. Je vous montre. Il en restait encore. Sachant que des fibres à feutrer, j'ai des petits sachets de fibres à feutrer que j'ai aussi pour faire du feutrage à l'aiguille. Et je ne vais jamais le faire. Peut-être qu'un jour, je ferai un déstage de ça aussi. Alors, je vous montre. Dans ces choses-là, c'est des fils comme ça que j'avais dû utiliser. Bien sûr, la marque s'est effacée. Alors, c'est la marque Buterman qui fait ça. Alors, techniquement, j'imagine que c'est pour coudre. Moi, j'ai essayé. Je trouve que c'est un enfer de coudre avec ça. Voilà. Par contre, voilà, pour le filage, c'est sympa. Par contre, c'est sûr qu'il n'y a pas 1.000 et 1.000 mètres. Il y a 50 mètres par petite bobine. Donc, j'ai voulu trouver mieux. Et j'ai trouvé sur le site de Calidou à la marque Drops, il me semble. Ça, c'est le fil glitter qu'ils ont. Et je trouve ça pas mal. Vous voyez, il y a de l'argent, il y a du doré. Mais je n'ai pas encore essayé parce que c'est vrai que les derniers fils que j'ai fait, vous voyez, je n'ai pas mis de paillettes dedans. Et j'ai aussi, alors, celui-ci, Berger Lunel. Qui est avec des petites... Vous voyez qu'il y a des endroits où il y a des petits bourrages de doré. Sinon, c'est un fil fin doré. J'aime beaucoup celui-là. Et j'ai aussi le Metallica. Qui, lui, est plus cuivré et plus régulier. Voilà. Ça, c'est Berger de France Metallica. J'ai toutes les marques de l'année. Comme ça, je n'en ferai jamais rien. Alors, ça, c'est Berger de France. Je ne sais pas quel nom parce que... Lumiaque, si, c'était celui-là. Lumiaque. Et donc, là, il y a des perles. Mais en fait, elles sont trop espacées les unes des autres. Et je trouve que ça ne rend pas bien sur le fil filé. Après, moi, je veux qu'il y ait de la densité. Et comme c'est blanc, ça rajoute du blanc. Et de temps en temps, une perle. Ça ne m'a pas plu. Et après, ça, ça va partir en destache. Parce que je l'aime beaucoup. Mais je n'ai aucune idée de ce que j'en ferai. Donc, à un moment, ça me fatigue. Berger de France, sirène. Vous voyez, c'est un fil. Est-ce qu'il y a un endroit où il est un peu... Voilà ce que ça donne. C'est beau, hein ? C'est un fil un peu plat, comme ça. J'adore. Et alors, c'est brillant. Je trouve ça trop joli. Mais en fait, je n'en ferai jamais rien. Et en fait, je vais de plus en plus vers du coton, laine. Et là, on est sur de la polyamide. 100% polyamide. Je crois que je ne vais pas aimer ça sur ma peau. Et qu'en plus, je n'ai vraiment aucune idée de ce que je vais en faire. Donc, voilà, j'en ai quatre. Et bien, je vais le mettre tout de suite dans mon truc. Je n'ai pas de truc, en fait, destache. Mais bon, je vais faire un tas. Voilà. Et j'en profite avec mes boîtes. Pour vous montrer un truc absolument délicieux. Voilà. Je les ai mis de côté parce que mes chats les adoraient. Et que là, ce n'est pas possible. Regardez-moi ces beautés. Donc ça, en soi, c'est vieux comme tout. Vous allez voir les étiquettes. C'est les vieilles étiquettes à Niblatt. C'était à ma maman. Et je lui ai piqué. C'est 40 grammes, 60 mètres. Donc, on est sur d'une file assez gros. Et c'est de la soie. 100%. Et c'est mes couleurs de rêve, en fait. Ce n'est pas compliqué. Alors, je n'en ai pas le même nombre de chaque. Et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Mais ça, clairement, il faudrait que je trouve. C'est là où je pêche. C'est quand il y a plein de couleurs. Parce que comme moi, je ne suis pas une amatrice de jacquard. Voilà. Vraiment, ça, c'est l'association de mes rêves. Mais, comme je vous dis, donc déjà, 40 grammes pour 60 mètres. 60 mètres pour 40 grammes. Ça ne court pas beaucoup. Mais j'en ai que deux dorés. J'en ai quatre rouges. J'en ai deux, quatre, six vertes. Et deux beiges. Un col. Un col. Mais qu'est-ce que c'est beau. Et je les ai depuis tellement longtemps. Mais celles-là, elles n'auront pas en restage. Jamais, jamais, jamais. Et puis la fille qui n'a aucune idée de ce qu'elle en fera. Mais bon, il y a quand même des trucs auxquels je m'accroche. Qu'est-ce que vous voulez ? Et donc, en fil et main. Ça, bon, ça, je ne vous montre même pas. Ce n'est même pas moi qui l'ai filé. J'ai ça. Alors ça, c'est dans la poche. C'est dans des poches en plastique. C'est dans des poches congélation. Je me fais attaquer par les laines qui tombent. Et ça, c'est le premier filet même que j'ai fait. Dans lequel je m'étais fait un pull qui ne me va plus. Donc, il va falloir que je le défasse. Et que je me refasse un pull un peu plus classique dedans. Parce que je vous montrerai à l'occasion dans un vlog. Tout tombe. Voilà. Est-ce que ça se voit, la douceur, là ? Là, on est Mérinos et bébé alpaga. Avec toujours du doré. Bon, j'ai commencé par filer de la paillette. Tout de suite, j'ai mis de la paillette. Ce n'est pas grave, s'il n'y a pas de couleur, on va mettre de la paillette. Voilà. Je suis en train de penser à une dernière chose. Et après, on sera bon. C'est que ce gris que je vous ai montré, là. Ces grosses pelotes de gris. C'est pas tout à fait ça. Ça y ressemble quand même. C'était exactement ça. C'était la Wawool de Berger de France. Aucune idée s'ils le font encore. C'est juste qu'à côté de chez moi, m'ammercire avant à commencer par Berger de France. Donc, je lui ai acheté de la Berger de France. Mais sinon, ce n'est pas du tout une marque vers laquelle je me tourne. Et donc, voilà, ces grosses balles. Donc, c'était exactement ça, mais en gris clair. Et voilà. À un moment, elle a fait une promo sur ça. Qui est normalement fait pour tricoter avec les bras. Je ne vous conseille jamais de tricoter avec les bras un fil mèche comme ça. Parce que ça va boulocher à mort. Ça ne va pas du tout se tenir. Vous voyez ? Tricoter avec les bras. Et donc, faire des trucs énormes type ça. Bon, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas mon truc. Voilà. Ce que vous voulez. Vous la voyez ? J'ai mis là pas mal de laine à chaussettes. Alors, on va parler vite fait des chaussettes. Parce que ce n'est pas un truc que je m'y tricote. Mais c'est un fil qu'on m'offre souvent, des fils à chaussettes. Ça, c'est trois. On me les a offerts dans un swap de l'avant. Donc là, on a, je ne sais pas, mais du... Vous voyez le coloris. Qu'à mon avis, il faut tricoter en jersey tranquille ou modèle simple. Je ne me suis jamais mise aux chaussettes. J'en ai tricoté, mais... Je n'ai pas de passion pour ça. Par contre, j'ai des fils. On me les a offerts. Je serais ravie de me faire de jolies chaussettes avec le fil qu'on m'en offre. Ce n'est pas un souci. Après ça, c'est la 6 août de Saint-Mesgarn. Je l'adore la couleur. Merci, Sarah. C'est la même personne qui me l'a offert. Et ça, c'était la première année. C'était Amy qui me l'avait offerte. Et c'est de la Mondim. Très joli coloris. Mais complètement hors de mes habitudes. Et alors là, il y en a une telle quantité. J'ai l'impression qu'il y en a une tonne. On peut presque en faire... On ne peut pas en faire deux paires, là-dedans. Et alors, peut-être... Moi, les seules chaussettes que je me suis vraiment faite, en fait, c'est des chaussettes en décas. Alors, je me dis, doubler. Ça, je peux doubler parce que c'est uni. Mais ça, je ne suis pas sûre que ce soit jojo. Si je le double, ça va faire bizarre. Et ça, peut-être aussi parce qu'il y a quand même de grosses nuances. On passe du violet au bleu, au rose, au rouge. Je ne sais pas. J'ai aussi le sublime cadeau de... Je crois que c'est une base chaussettes. De Anne-Sophie et Claire, Terre de Bleu. Allez voir leur podcast. C'est toujours sympa. Et quel montant au figuier. Et ça sent le figuier. Voilà. Comme ça, je m'étais dit que je m'en ferais des chaussettes. Sûrement parce que normalement, c'est une base à chaussettes. Voilà. Donc, vous voyez, je ne me suis jamais achetée de... Si, mais j'en ai fait un pull pour ma fille, le fil à chaussettes que je m'étais achetée. Oh, j'entends fil à chaussettes avec du nylon dedans. Voilà. Que l'on s'entende bien. Voilà. Après, j'ai Silk Moher Concept de Katia. Lance rouge absolument sublime. J'adore. Et ça, je pensais l'associer avec un de ces deux-là. Donc, ça, c'est les petites potions. C'est une base SOC. Voilà. Mirino Superwash et nylon. Dans ce coloris absolument sublime. Je suis une grande amatrice de rouge. Oh là là. Vous avez vu là, il était perdu. Il a tremblé. Voilà. Et donc, c'est un brique du orangé. Elle m'a aussi offert celui-là sans étiquette. Mais moi, je suis convaincue que c'est de la Madeleine Toche coloris Tarte. Parce que je l'ai déjà tricoté, que je reconnais ce film. Et je trouve que ça irait bien. Alors, surtout, j'avoue, avec celui-là. Ça serait sympa. Et je me disais... Alors, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de séries et de films. Et il y a, par exemple, si vous regardez Sabrina sur Netflix, on duel a tout le temps des tricots merveilleux, magnifiques. C'est infernal. J'avais envie de... D'ailleurs, je crois que je l'ai fait. Je prenais en photo ma télé à chaque épisode. Peut-être des fois, deux fois par épisode. Toujours des popules. Et dernièrement, c'est quelqu'un sur... C'est une Instagrammeuse, donc... Qui n'est pas que sur Instagram. Colline, sur Instagram, dans une story. Apportez un pull. Peut-être que je vous mettrai la photo si je la retrouve. Mais en gros, c'était un pull un peu droit, comme ça. Pas comme ça, du coup, parce qu'il est raglant. Avec un col. Et en fait, c'était du jersey. Mais on passait d'un fil fin poilu à un fil plus rond. Et j'ai très envie de me faire un truc comme ça. Avec des associations de matière et de fil. Donc, si vous connaissez un peu mon châle Alma, c'est pareil. Je me suis amusée avec un fil rond et puis un fil poilu. Et je les ai associés. Voilà. Donc, je trouve que c'est une belle association. Alors après, j'avais ça. Mais ça, c'est plus gros. Mais bon, c'est pareil. On joue sur les matières. Et moi, j'aime mélanger. Non, je trouve ça trop beau. Je sais qu'il y en a qui ne mélangent pas. Mais moi, j'adore mélanger les grosseurs, tout ça. Donc ça, je vous montre. C'est la Bijou Spawn de... Alors, Himalaya Trail. Himalayan Trail. En fait, je ne sais pas ce que c'est, la marque. Donc, ça doit être Bijou Spawn. Et vous avez 75% Yak Down. Et 25% Superfimérion. Donc ça, je l'ai acheté en destache à Elodie. Mais j'avais aussi ceux-là. Et en fait, honnêtement, je ne sais tellement pas ce que je vais en faire que je pense peut-être à le remettre dans mon propre destache. Même si j'avoue que je... Je cite. Mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas. Bref. Toujours est-il que, comme association, ce n'est pas si mal, je trouve. Même si on n'est pas tout à fait là sur de la fingering, franchement. Mais bon. C'est à voir. Comme je vous dis, là, tout ça, c'est tout à fait indéterminé. Peut-être que ça, ce serait beaucoup plus simple à associer ensemble. Je ne sais pas. Mais finalement, il va moins avec. Après, là, j'ai un reste de mon laitite folle. Oh, je vais vous montrer une pelote bien faite parce que celle-là, elle est vraiment moche. Bouton d'or, évasion, colorificelle. J'adore ce fil. Je me suis fait donc le laitite folle dans lequel vous allez sûrement me voir juste après, à la fin de cette présentation, pour vous montrer l'autre étagère. Je vais porter celui-là dimanche. Et il m'en reste quatre pelotes. Et je pense que j'en ai quand même assez pour me faire un petit projet. Donc, ce sera à voir. Peut-être même un col qui pourrait aller avec mon cul. Ça serait sympa. Ce serait bien que j'arrive à retrouver au fur et à mesure mes écritures et mes... Parce que bon... Oui, j'en ai 540 mètres. Donc, quand même assez pour me faire un beau col, je pense, par exemple. Ok. J'ai ici aussi un... Ce n'est pas un reste parce qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est de la Illimani de laine de Joa. Donc, je raffole de ce fil. Si vous me connaissez, vous le savez. C'est dans cette base et ce coloris que j'ai fait Hint of the Summer de Isabelle Kramer. Vous savez pourquoi je bug si vous avez vu ma vidéo bilan. Parce que je ne sais jamais où on dit. Mais le E aussi. C'est E, Hint of Summer. Ou Hint of the Summer. Bref. Et j'ai encore un tout petit peu du... Oh ! C'est tellement bien rangé. Je me trompe derrière moi. Du deuxième coloris. Mais j'en ai très peu de celui-là. Alors que celui-là, j'en ai 250 grammes, voire 300 grammes. C'était pour faire un châle. Un design de châle. J'ai lâché l'affaire en cours de route. Je voulais normalement... Ah ben non. Je n'ai même pas dû vous le montrer dans le bilan. Ça a dû être dans le morceau coupé. Je vais vous le montrer maintenant. Châle. Donc il n'existe pas. Puisque je ne l'ai pas écrit. Voilà. Avec cette texture. J'ai mis beaucoup l'envers aussi. Donc vous voyez que là, il y en a déjà une petite quantité. Et puis j'ai encore... Non, j'en ai beaucoup encore. J'ai encore tout ça. Dans un bazar sans nom. Mais bon. Voilà. Donc là, j'ai quand même ce qu'il faut. Pour m'en faire un joli projet. J'avoue, ça je ne me suis pas posé la question. Je n'ai pas vraiment regardé. Après, j'ai de la Drops Alpaca. Donc 100% Alpaga. En jaune. Que je m'étais prévue pour associer avec celle-ci. Annie Blatt en film kid. Mais je ne me décide pas sur un modèle. Donc je pense que finalement, je vais lui assigner un Miromé 1000 de plus. Puisque j'en ai un bleu. Un noir et que c'est les pulls que je mets le plus. Le jaune me manque. Mais j'y avais pensé à faire un Miromé. Mais je ne me suis jamais lancée. Je m'étais dit, je peux peut-être faire autre chose. Ceci dit, si je me rachetais un peu d'Alpaca. Parce que je pense que je n'en aurais pas assez. Et que je doublais cet Alpaca avec celui-là. Il faudrait de la Deka et un fil type moire ou Alpaca soit. Pour faire le pull enchanté d'Atelier Emilie. Que j'aimerais bien me faire aussi. Bon, je ne sais pas. Mais dans l'idée, je pars sur un Miromé 1000. Parce que j'adore les faire. Ce n'est pas compliqué. Et puis j'adore les mettre. Voilà, tout simplement. Et c'est ça, c'est ça. On aime le faire, on aime le mettre. Pourquoi j'attends ? Ah oui, parce que j'ai déjà un pull jaune sur mes aiguilles. Je peux vous montrer. Très rapidement. Alors ça, c'est un reste de Squirrel Arms. De mon Versatilis. Un patron maison que je n'ai jamais sorti. Ça, c'est le reste des cas de mon Técumcé. Qu'il faut que je reprenne avec ça. Voilà, ça c'était deux fils de mon Técumcé. C'est les deux restes. Je vais sûrement utiliser au moins celui-là. Et je pense que je vais m'en faire un gilet. Parce que Manon du podcast du Numbus m'a dit. Mais tu n'as qu'à faire un stick sur ce pull que je ne porte pas à cause de sa forme. Et effectivement, peut-être qu'un gilet ça irait beaucoup mieux. Il faut juste que je le mette. C'est sur ma liste. Mais bon, on parle des futurs projets. Donc, j'en parle. Ça, c'est la Uncommon Thread dans laquelle j'ai fait les cardamom socks de Marion. Que je vous ai montré dans le bilan puisque je les ai fait l'année dernière. Là, ça, c'est le reste en Squirrel Arms de mon Regan Cardigan d'Isabelle Kramer à paillettes. On ne voit pas bien les paillettes. J'adore. Alors ça, c'est de la mobilaine offerte par Elodie. Ce n'est pas le plus joli bouquet du monde, ça ? Hein ? C'est trop beau. Alors, je ne sais pas si celle-là était dedans. Non, celle-là n'est pas dedans. Mais je trouve qu'elle va bien avec. Ça, c'est la Féphile. C'était un cadeau de Sarah dans mon calendrier de l'avent de l'année dernière. Et donc, ces quatre-là, c'est de la mobilaine. Voilà, la mobilaine. Merci encore Elodie. C'est une base soc, je crois. Le dernier mini que j'ai. Et ça, c'était un reste de Sarah aussi. Alors, ça, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Mais en attendant, déjà, il est trop beau. Et je trouve qu'il va très bien avec l'autre crème en l'affaire. On ne s'attarde pas. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Donc, voilà. Si je ne peux pas vous en dire plus, je ne vous en parle pas plus. On passe aux teinturières indépendantes. Ça, c'est les cheveux solidaires, la box de Noël d'il y a deux ou trois ans. Et c'est super beau. Je sais qu'il y a un coloré Hakuna Matata, un autre Rare Bones. Mais en vrai, est-ce qu'elle les fait encore ? Sachant qu'elle se renouvelle quand même vachement. Je ne sais pas. C'est très beau. Mais j'en ai un écheveau de chaque. Ils ont beau aller très bien ensemble. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. J'ai essayé l'association. Bon, là, on est quand même... Voilà, j'adore. Chouchou, hein. Association Chouchou. On rajoute du poilu avec ça et j'adore. Mais bon, j'adore, hein. Rapprocher mes laines les unes des autres. Mais ça ne me dit pas ce que je vais faire avec. Et en plus, ça laisse celle-là toute seule. Qui pourrait aller avec celle-ci, par exemple, qui est aussi toute seule et qui est divine. C'est de la Squirrelia en Merino Superwash et Soa 50-50. Mais en fait, elle pourrait aller avec à peu près tout. C'est pour ça qu'elle joue la garde. On verra bien. On va continuer à parler des chevaux solitaires. Solitaires, pas solidaires. Ce n'est pas pareil. Jeux de mots pourris. Alors, ça, c'est de la Hélène Hélène. Et alors, qu'est-ce qu'elle est belle, celle-là. C'est pareil. C'est mon calendrier de l'avant de l'année dernière. Coloris Bruce et Lian de base Bauda. Qu'est-ce que je suis contente de pouvoir bien vous montrer les étiquettes comme ça. Si vous avez suivi le vlog, vous savez que j'ai un nouveau joujou pour filmer. Donc, j'en suis très contente. Je l'adore. Il est vraiment magnifique. En plus, je trouve que c'est une base très très belle. C'est donc 100% Merino Eye Twist. Une petite fingerine ingravissante. Je pourrais me faire un bonnet. Mais bon, après, je ne vais pas rechercher trop des accessoires. Même s'il faudrait. J'ai plus fait des recherches sur les grosses pièces. Parce que je n'ai pas beaucoup de patrons d'accessoires. Et que le but, c'était les l'hélène que j'ai avec les patrons que j'ai. Enfin, toujours est-il que vous avez des projets avec un seul écheveau. Vous n'hésitez pas. Vous me dites. Sachant aussi que mes écheveaux solitaires... Il faut que je fasse gaffe de ne pas dire solidaire. Parce que comme je connais le nom, je suis tout à fait capable de m'en faire un col tubulaire vraiment ras de cou en main de collier. Parce qu'en fait, Marion aussi, ma cousine qui m'a fait un magnifique calendrier de l'Avent que vous pouvez découvrir dans le Vlogmas si vous ne l'avez pas vue, a fait un col pour ma fille avec juste en fait ses tubulaires. Avec des laines filéments magnifiques. Mais il y en avait pour 100 grammes. Et c'est effectivement près du cou, mais sans trop quoi. Mais disons que ça ne fait pas une grosse épaisseur. Ceci dit, en fait, moi qui ai une maison très peu chauffée, enfin cette partie de la maison est peu chauffée et j'y passe quand même beaucoup de temps. Quand j'ai ça, c'est génial. Je n'ai pas trop de piles en col roulé. Même si de plus en plus, je me dis que finalement c'est bien sympathique. C'est vrai que j'avais arrêté. C'était peut-être sorti des tendances. Mais ce modèle me plaît. Ce n'est pas un modèle parce que c'est un modèle à elle. Mais un petit tubulaire avec... Elle a tordu en fait pour avoir justement un cou assez dégagé devant. Il est génial. Bon, alors donc, les écheveux solitaires ne sont pas à l'abri de devenir des cols. Même si bon, il faut que je les associe à des choses que je peux porter avec. Alors, celle-là, je ne l'ai pas mise dans la catégorie soc alors qu'elle en fait partie. Parce qu'il y en a qui sont trop belles, je ne veux pas en faire des chaussettes. Ça, c'est de la laine vilaine. C'est la première laine vilaine que j'ai. Voyez-moi ce coloris magnifique. Et ça, c'est Manon qui me l'a offert dans mon colis de Noël. Du sop de Noël de cette année. Il est trop beau. Il est cheveux solitaires. Donc, je ne sais pas. Il ne va pas avec mon autre verre. Bon, vous n'avez pas exactement les couleurs. Mais peut-être que vous vous dites, bah si. Non, 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 c'est pas si bien. Ils sont rapprochés. C'est vrai qu'ils sont rapprochés. Mais ce n'est pas du tout le même retort. Vous voyez ? Ça se voit. Eye twist. Non. C'est celui-là qui est censé être eye twist. Je le trouve plus rond. Bon, ce n'est pas les mêmes bases. Moi, ce n'est pas pareil. Je ne trouve pas qu'il s'associe. Qui est dans les chevaux solitaires. Bon, que j'ai mis en kek. Des petites potions avec du mohair celui-ci. Qui est donc sublime. Vous aurez compris que j'aime le verre. Et encore une fois, il ne va avec rien. C'est fantastique. Comme quoi, il n'y a pas un verre. Il y en a un million. Voilà. Donc, celui-là, je l'avais acheté avec... Je ne me trompe pas. Tout est tombé par terre. Avec ces deux-là. Donc, ces deux-là, c'est aussi des petites potions. Donc, forcément. Le coloris, d'ailleurs, c'est drôle. C'est les enchantements de Circé. Et ensuite, j'ai appelé mon chat Circé. Voilà. Il n'y a pas de secret. Ce nom m'avait plus au moins autant que le coloris. Et alors, c'est le même coloris. Mais pas sur les mêmes bases. Donc, vous voyez à quel point c'est très important, en fait, la base. Puisque celui-là, il y a du yak dedans. Et celui-là, c'est une base soc avec du nul. Mérino de nul. Toujours est-il que j'adore... Alors, comme on le voit là, ce genre de coloris, quand c'est mis en cake, c'est plus du tout la même histoire. C'est pour ça que je me demande ce que le noir et blanc qui a fini par terre. Donner en cake, ça devait être encore autre chose. Là, on voit les coloris qui se suivent dans la longueur du fil. Alors que là, effectivement, on voit les masses qui ont été teintes sur les chevaux telles qu'elles. Donc, ça donne une idée aussi d'à quel point le coloris s'aère quand il est mis en cake et qu'on va le tricoter. Et alors, c'est le petit plus de retourner cette vidéo aujourd'hui et de ne pas vous livrer la vidéo de dimanche. Il se trouve que j'ai fait une nouvelle acquisition, mais je ne l'ai pas fait exprès parce que c'est ma maman qui l'a acheté. Et elle est venue hier me montrer ces acquisitions. Et j'ai dit, wow, mais c'est fou. On dirait une laine que j'ai. Donc, c'est de la Malabrigo Sock. Encore une base Sock. Il est sublime. Oh là là, que c'est beau, mais que c'est beau, je ne m'en remets pas. C'est sublime. Par contre, on est bien d'accord que c'est tellement accordé. Alors, je ne dis pas que c'est la même chose. Mais ça va quand même trop bien, ça. Et donc, il faut que je vous parle du coloris. Et du coup, je pense que ça ira très bien avec ça aussi. Quand ils seront tous les trois en cake, sûrement que ça ne sera plus parlant. Celui-ci, c'est le coloris Arco Iris. Et je vous le montre, le 866, parce que je suis allée voir sur le site en me disant au pire, je le recommande. Pour lui laisser son écheveau, parce que ma mère, elle se dit Oh, ça te plaît, vas-y, prends-le. J'ai l'impression de la spoiler au bout d'un moment. Et j'ai vu le coloris, que je vais donc vous mettre en photo. Parce que je ne suis pas à avoir de montage. Non, je ne suis plus à ça près. Et je ne vais plus avoir de batterie, mais je vais finir avant. Vous avez vu à quel point ce n'est plus du tout le même coloris. Et donc, elle a commandé sur laine et tricot. Et donc, moi, j'ai déjà eu le problème. D'abord, ce n'est pas facile de prendre en photo. Et puis après, reproduire un coloris sur des années, je pense que de toute façon, ça change. Toujours est-il que là, c'est une bonne surprise pour moi. Mais c'est vrai que si j'avais voulu le coloris de base, j'aurais peut-être été un peu étonnée. Elle a été un peu étonnée. Et moi, j'avais eu le tour avec la Glaze Pécan de Madeleine Tosh. Donc, je disais, celle-là, c'est de la Deka. C'est donc de la Madeleine Tosh Deka Glaze Pécan. Et je connaissais ce fil parce que j'avais déjà tricoté de la fingering dans ce coloris que j'adore, le Glaze Pécan. Et vous allez voir la photo du Deka sur le site, laine et tricot, qui est quand même super parce qu'il y a une tonne de marques. Des très belles laines en tout genre, en toute grosseur. Et puis qu'en plus, ils me livrent très vite. Enfin, moi, j'ai toujours été satisfaite. Ce n'est pas du tout la question. Mais le coloris, je l'ai commandé en me disant, bon, si ça se trouve, ça va être le coloris qu'il y a sur la photo. Ce n'est pas du tout ça que je veux. Bon, je vais quand même commander parce que Glaze Pécan, c'est ça que j'aime. Voilà, bon, bref. Tout ça pour dire, on a été surprise, quoi. Ça existe. Peut-être, ça vous est arrivé de constater ça aussi. Toujours est-il que là, la surprise est très bonne. Et que j'ai un beau trio. Et donc, au départ, je m'étais dit, tant pis. J'ai acheté ces trois en même temps. Je peux toujours essayer de faire un shifty d'Andrea Maury avec. Je vais vous montrer le shifty. C'est des coloris, c'est de la Spin Cycle qu'elle utilise, elle. Et qui est un coloris très nuancé. Du coup, je m'étais dit, pourquoi pas, on les mélange. Ah non, mais ce n'était pas celle-là. Non, c'était celle-là. Parce que je les ai achetées ensemble à la base pour aller ensemble plus comme ça, du coup. Et bon, pourquoi pas, même si celle-là, au final, je trouve, ne va pas vraiment exactement avec. Mais du coup, je suis en plein doute de plutôt associer cela. Et de faire quelque chose comme un fade, je ne sais pas. Mais du coup, le doute est revenu. Mais bon, shifty n'était pas sur la liste des certitudes. Tu as dit que je pense que ça pourrait être très amusant de, quitte à faire des rayures, à me faire un pull basique ou peut-être un in time of summer. Mais le in time of summer, c'est plus de la sport. Bon, bref, ce n'est pas décidé, tout ça. Et comme l'idée, ce n'était pas que ça dure quatre ans et demi, cette vidéo, on va passer à autre chose. À des choses que je sais, tiens, ou toujours que je ne sais pas si je vous montre un projet qui est sur la liste. Je ne sais pas où est le cake, mais il y en a trois, dont un qui est déjà en cake. C'est de la Square Alliance, encore une fois. Moi, j'adore la Square Alliance. Celle-là, c'est 100% Merino Superwash, puisque c'est de la noisette fingering. J'en ai donc trois. Et je vais me faire le Madioula de Marzena Kolakzek. Normalement, je l'ai dit comme il faut. Donc, je vous mets l'image. Je l'adore. Je bave dessus depuis très longtemps. Je l'ai acheté pendant une promo, là, en automne ou en été. Je ne m'en avais plus. Je ne m'en avais parlé. Et c'est parti pour ma tout doux. Celui-là sera fait cette année. À moins qu'évidemment, il se passe autre chose. Mais pour une fois que j'ai trois écheveaux de fingering, qui est ma quantité pull à moi, on va en profiter. Parce qu'honnêtement, avant de me plonger dans mon stage, je m'imaginais avoir plus de quantité pull dans le même coloris. Et en fait, je me retrouve avec les trucs dans tous les sens. Et moi qui ne fais pas de chacard, je vous le dis, c'est quand même compliqué. Alors, on continue avec des choses que je sais. Et on continue avec la même designeuse. Mars et Nakolakzek. Le Léa, que j'ai acheté pendant ces soldes de fin d'année. Et alors, ça, c'est sublime. Mais je l'ai, alors comme l'autre, je l'ai acheté en même temps. Non, en même temps. Ça, je l'avais acheté au Lot et la Laine de 2017. On est sur Bébé Chameau et Soie, mesdames et messieurs. Donc, c'est une couleur que je ne porte pas. Pourtant, je la trouve sublime. Je ne porte jamais de rose cette année. J'ai décidé que ça changerait. Parce qu'en plus, je trouve que ça ne va pas très bien. Et que ça va bien au gris de mes cheveux qu'on voit. Du coup, peut-être qu'on voit moins aujourd'hui. Mais, c'est bon. Et que c'est doux. Ça va pelucher, je pense, à mort aussi. Parce que ce genre de fibre, le Chameau, ça peluche. Mais ce n'est pas grave. On rasera. Et donc, le Léa, qui va aller parfaitement. Et qui, apparemment, n'a besoin que de deux échevaux. Parfait. Et le modèle est parfait aussi. Parce que je pense que je me le tricoter, par exemple, au printemps. Ou pour le printemps. On verra. Parce que je le trouve assez léger. Je le trouve joli comme ça. Et il y a tous les points qu'il me faut. C'est-à-dire qu'il y a du mousse. Il y a cette dentelle pour qu'elle soit belle. Mais ce n'est pas trop. Normalement, ça ne devrait pas être trop long. Même si c'est chiant, au final, et que ce n'est pas une dentelle que j'arrive à retenir, ce sera rapide. Et après, on repart en mousse et jersey. C'est ce qu'il me faut. Simple, efficace et beau. Voilà. Et ça, je peux vous dire, c'est une victoire. Et alors, après, on va repartir dans du je ne sais pas trop. D'abord, j'ai ce kit. Aujourd'hui, vous en parliez tout à l'heure, de Illy Mani. C'est 4 x 50 grammes. Ça, c'est un cadeau de Joanie. Laine de joie, donc. Vous aurez compris, Illy Mani, c'est elle. Donc ça, c'est que de l'alpaga. Et c'est un genre de sport. Justement, c'est ce fil que j'ai utilisé pour mon hint of summer. A hint of summer. Mais, en fait, ces 3 couleurs vont à merveille avec mon fade. Pas la verte. Bon, forcément, il n'y a pas de vert dedans. Et je me disais à la rigueur un accessoire pour aller avec le projet que je me fais en fil et main. Ça serait super cool. Parce que je ne l'ai pas dit, mais ça, ce sont ses couleurs. Donc, ce serait quand même super cool. Parce que ce n'est pas la même grosseur de fil. Je ne peux pas vraiment prévoir de les tricoter ensemble, mais c'est parfait. Ce serait nickel. Et le vert, autre chose. Voilà. Et on continue avec l'aine de joie. Pourquoi je n'en ai que de... Ah ! J'arrête de faire cette tête horrible, en plus. Le dernier cadeau qu'elle m'a fait. Voilà. Que je vous ai déjà montré dans le vlog d'il n'y a pas longtemps. Et donc, ça, c'est des merveilles de DKBFL. Aucune idée de ce que je vais faire. Pas du tout mes couleurs. Puisque je n'aime pas le violet d'habitude. Alors que je suis fascinée par ce coloris sublime. Alors, je dis ce coloris, je crois que ce n'est pas exactement les mêmes choses à chaque fois. Elle m'a dit que ça fait comme un fade. Moi, je ne vais même pas me poser la question de dans quelle ordre je les tricote. Ils sont magnifiques. Sublime. Effectivement, je trouve quoi en faire. Sublime. Que j'ai acheté en même temps aussi. Mais alors, ça fait des lustres encore. Donc, c'est une base paillette dans ces trois magnifiques coloris vraiment que j'adore. Et à l'époque, c'était chez mon ship shop qui est devenu ma petite laine. Donc, à Cindy. Un achat, il y a un petit bail. Et c'est pareil. C'est magnifique. Ça va super bien. Ça va super bien. Mais qu'est-ce que je fais dedans ? Donc, est-ce que peut-être je pars sur un shifty avec cela ? Par exemple, comme le vert. Finalement, c'est approchant. Ça serait pas mal. Donc, ça, c'est une idée. Ou alors, je me fais le A Girl's Best Friend. Ah non, mais c'est pas possible qu'elle mette des E dans ses titres. De toujours Isabelle Kramer. Dont j'ai très envie, j'avoue. Parce que j'aime son patron. J'adore toutes les versions que j'ai vues. Et puis, c'est la bonne forme de châle. Je ne vous parle pas beaucoup de châle parce que j'aime ce que j'ai, en fait. Je les porte. J'aurais besoin d'un châle noir. Et d'un châle tout gris. Des châles unis, en fait. Pour vraiment pouvoir les porter. Mais, j'ai quand même très envie d'un Girl's Best Friend. Donc, c'est pas exclu. Même si, ils sont quand même tellement approchants. Je ne sais pas si c'est ce qui va le mieux parce qu'il y a quand même des contrastes dans le patron. En fait, avec ça, je m'étais dit, peut-être, le Vertiches Unite de Stephen West. Je suis sûre que je vais m'éclater à le tricoter comme tout le monde. Mais la forme me plaît moins. Je préfère les formes triomplées. Au revoir ! Mais, ça va quand même super bien. Et le beige rajoute un petit peps contrastant qui peut bien marcher. J'ai ceci. Très important parce que, vraiment, ça, j'avais craqué dans le même déstache d'Emily dans lequel j'avais acheté ces choses-là. Et ça, je lui avais pris cette Riverside Studio colorinette Meg Super Sock. J'adore. Voilà, c'est vraiment mes couleurs. Mais, j'ai la Riverside Studio 700 mètres en 350 mètres pour 100 grammes. C'est de la sport. C'est presque de la figurine. Je ne sais pas quoi faire avec deux... En même temps, le Léa, il ne lui faut que deux échevaux mais de fingering. Et en même temps, la plupart des fingering, c'est 366 mètres. Pas 400. Donc, vraiment, je ne sais pas. Aidez-moi. Je me dis qu'il vaudrait mieux un pull parce que c'est quand même très nuancé et que j'ai toujours peur de faire des gilets nuancés parce que je ne les porte pas. J'en ai fait un et ce n'est pas pratique à associer. Je la gorge toute sèche à force de causer. Oh, que c'est beau. Mais que c'est beau. Mais que c'est beau. J'adore. Bon. Je ne sais pas. Je me disais peut-être un gilet court parce que ça, avec une robe noire ou une tarde, ça pourrait être chouette. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, de quoi je peux vous parler de ceci ? Fashion, modernes, tweed. C'est de la Aran de Rico Design. Je m'en suis racheté deux. Donc, j'en ai quatre. Au début, je m'étais dit que j'allais me faire les cozy winter socks mais je vous montrerai après. J'ai une autre possibilité et je me dis peut-être un col là-dedans, ça serait chouette parce que alors ça, c'est de la tweed verte. Donc, vous avez compris, j'adore la tweed. Elle est très discrète, celle-là. Et ça serait chouette pour un col. En plus, mon manteau est vert. À voir. Après, j'ai 10 pelotes de boutons d'or Boreal Dark Blue. Regardez-moi ce fil du bonheur. Mais alors, c'est un fil assez spécial parce qu'il est tout juste retordu comme ça. et j'ai très peur qu'il bouloche à mort. Donc, j'ai peur de le tricoter tout seul et pas en rayure. Toujours est-il qu'il va falloir que je lui trouve un petit projet sympathique. Alors, moi, j'avais pensé à un petit cardigan pareil, quitte à le faire court parce que c'est un fil d'y pelote. J'ai 990 mètres et il y a 99 mètres pour 50 grammes. Donc, 200 mètres, c'est de la déca. À peu près. C'est à peu près de la déca. C'est à voir. Parce que 990 mètres en déca, je me fais un truc nécropte. Je tiens aux manches longues. Dans la laine, il me faut du manche long parce que je suis frillée. Ensuite, j'ai ce fil. J'hésite encore parce qu'on a eu des déboires. Vous voyez, il a un cake et à la base, c'était des pelotes. C'était des pelotes de Merino. Alors, je ne sais plus si c'est Aniblat ou... Aniblat, ouais. Aniblat Merino et je m'étais tricoté mon premier flom qui était déjà un flop. Le flom-flop numéro 1 puisque je me suis fait le flom-flop numéro 2 l'année dernière qu'on fait la vidéo précédente bilan 2021. Bref. Et en plus, j'avais trouvé qu'il est peluché ce que je trouvais bizarre pour ce fil qui est quand même assez rond. Toujours est-il que je l'avais tricoté en 5 et c'était trop gros, trop lâche, trop fluide. ça n'allait pas. Donc, je voudrais le tricoter plutôt comme de la Deka et je m'étais dit je vais me faire le Blossom qui est un cardigan de Along with Anna. Donc, il est sur ma liste pour faire le Blossom. Normalement, j'ai largement assez parce que le flombe mange une laine intersidérale et donc, je me dis si ça se trouve, il en restera assez pour après l'utiliser avec la Boréa. Voilà. A voir. Après, j'ai des pelotes de Holstgarn. Comment vous faire ? Alors, j'ai de la grise Holstgarn Coast. Non, celle-là, c'est la Noble et j'ai aussi de la Coast. Donc, la Noble, c'est Jilong Cachemire et la Coast qui est plus claire. Vous voyez ? Pas du tout la même texture. C'est coton et laine. Voilà. Donc, à voir. Ce sera pour faire sûrement... c'est beaucoup trop fin pour que je l'utilise seule mais associée avec d'autres choses. Donc, ma mère, c'est pour ça que je l'ai... C'est celui-là qu'elle avait associé. Elle avait associé la Malabrigo. Alors, cette fois-ci, c'est la base Baby Silk Paca. Oui. Ensemble avec un autre fil je ne sais pas si je vais l'avoir là de langue Ito ou c'était Ito Pardon. Je n'en ai qu'une petite balle et je ne sais pas où elle est. Donc, ce n'est pas grave. En fait, mes châles ont piqué l'autre jour. Mais ce n'est pas grave. C'était un fil pour elle mule. Et donc, j'ai ce petit écheveau qui, mine de rien, comme c'est de la lace et court vraiment beaucoup. Donc, ça, ça sera associé soit ensemble soit avec d'autres. Mais non, dis-donc, j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, ça, c'est vraiment Alpagassois. Quelle douceur. Eh bien, ça, j'en ai deux. Du coup, ça serait à voir si je ne l'associe pas avec. Parce que là, j'ai 50 grammes, 385 mètres par part petit écheveau. Donc, ça court, ça court. Et alors, après, j'ai ce fil à teindre. Oui, c'est un fil d'accord. Mérino, superwash et soie 20% de Lili Neuge. Et j'en ai 4 écheveaux. Donc, il serait temps que je l'aide. Cette quantité pull, mais bien largement puisque j'en ai 4. Et que moi, normalement, 3 suffisent. Mais après, ça dépend des modèles. Donc, il faudrait que je me l'atteigne et que je me choisisse un projet. Voilà. Après, il me reste juste ici un petit peu d'aviso. Fil d'art. Vous voyez très peu de fil d'art chez moi parce que je n'en ai plus. Ça fait très longtemps que je n'en achète plus. Et ce qui me reste, c'est des restants de l'il y a longtemps. C'est coton et acrylique et c'est un gros fil dans lequel je m'étais fait un déchet en Bordeaux. Il doit me rester quelques pelotes de Bordeaux quelque part. Et j'aime beaucoup ce fil. Celui-là, il est gris. Il ne m'en reste pas des tonnes. Je ne sais pas trop ce que j'en ferais mais je sais que j'en ferais quelque chose. Et au pire, je le crochèterais. Voilà. J'aime bien crocheter gros pour faire des peluches aussi un petit peu plus grandes. Ça, c'est tout un sac de Nunky. La Nunky, c'est une base vraiment que j'aime. Que j'aimais terriblement. Alors, il paraît qu'Annie Blatt, c'est reparti. Alors, Annie Blatt Nunky avec du duvet de Yak. Je me suis fait ma Kingston tunique dedans et c'est le bonheur. Voilà. En plus, ce coloris, c'était celui-là. Donc ça, c'est mon... Tout ce qu'il me reste de Nunky. C'est le coloris de mes rêves. La douceur de mes rêves. Le modèle de mes rêves. C'est mon projet doudou absolu. J'ai trois pelotes d'écru. Deux pelotes de ce magnifique rose. Celui-là est moins joli. J'en ai deux ou trois pelotes. Trois. Non, j'ai trois. Trois, quatre. Quatre pelotes de beige. Trois pelotes comme ça. Voilà. Alors, c'est pareil. C'est tout dépareillé. Mais je les garde. De toute façon, j'en ferai quelque chose. Et peut-être même pour Alma ou alors des bonnets. Tout simplement. Et je pourrais en faire un bonnet rose pour Alma, un bonnet beige pour moi et un dans le marron pour mon homme. Il serait beau là-dedans et on serait heureux parce que mon homme, il en a déjà un bonnet. Quand vous me voyez regarder en air, c'est que je regarde le baby-fun qui s'allume. Voilà. Elle est réveillée. Après, j'ai toute une palanquée de ça. Fashion fur. Parce qu'à un moment, je voulais faire quelque chose pour la boutique avec ça et je ne l'ai jamais fait. Donc, vous m'avez vu la tricoter pour des amigurumis. Je ne sais pas. Peut-être que je lui referai des vestes sans manche avec ça. Ça serait sympa. J'aime bien les trucs poilus pour faire des vestes sans manche pour les enfants. C'est de ce fil qui se défait. Et ça, c'est de la Rico. Et c'est un super joli coloris qui plaisait énormément. Donc, ça, c'était pour la boutique. Mais moi, je n'aime pas le mauve rose. Ce n'est pas des coloris pour moi. Donc, soit je décide d'en faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Dans mes connaissances, j'ai du mal à trouver quelqu'un qui aimerait ces couleurs-là. Et sinon, je le mettrai en déstache ici. La Laïka. Alors, ça, c'est... Bon, je ne voulais pas parce qu'il paraît que Shane, c'est une horreur. Mais c'était dans une poche Vinted. Je ne sais pas ce que c'est Shane. Ne me demandez pas parce que j'ai commandé chez Shane parce que je ne sais pas ce que c'est. Alors, bouton d'or, Laïka. Ça, c'est un très gros fil. Ça se voit. Et c'est pareil. J'ai récupéré pas mal de choses quand elle a arrêté de faire Annie Blatt, ma mercière. Donc, il y avait des promos. Il y avait des pelotes des fêtes qu'elle m'avait plus ou moins offertes. Et parce que celle-là, en boutique, c'était l'enfer. Et donc, je vous montre un peu les coloris que j'ai. J'en ai quelques-unes de ça. Ça, je voulais le faire pour Alma. Ça lui va tellement bien. Ça m'irait bien aussi. Et après, j'ai ce bleu et une de celui-là. Alors, je les aime beaucoup. Je les ai déjà pas mal tricotés parce qu'à l'époque, je suis tricotée pour les clientes de ma mercière. Et donc, je les ai beaucoup tricotés. J'ai fait des pulls entiers avec ce fil qui ne court pas du tout. Par contre, il est énorme. Donc, ça monte assez vite. Je referme. Je referme parce que tout ce qui est en bas est dans des sacs. Vous avez vu, c'est le seul truc qui est à peu près rangé parce que les chats adorent y aller. Ah, et bien, j'ai encore ça qui est un reste d'un gilet que je me suis fait qu'il faut que je reprenne parce qu'il est trop petit. Il serait vraiment temps que je lui mette parce que ça fait 4 ans. Je vous montre encore ça qui va aller dans des staches parce que c'est magnifique. Je sens que je ne vais jamais le tricoter. À un moment, il ne faut pas que je garde. Qu'est-ce que c'est ? Donc, ça, c'est Raminala de Plassard et il y a le modèle de ce châle dedans à l'intérieur du papier là. Et ça, c'est coton et acrylique. Et c'est trop beau. Je l'avais pris parce que vraiment, je l'adore. Mais un châle en coton et acrylique, je ne vais pas me le faire. Et bien, voilà. Du coup, je vais vous laisser avec la deuxième partie sur l'étagère là-bas. Si on change de décor, on est devant cette nouvelle étagère qui, en fait, vous devez l'apercevoir dans certains vlogs. Vous voyez mal les laines mais vous allez les voir à la lumière naturelle et ça sera d'autant plus agréable pour vous, je pense. Donc là, il y a beaucoup de laines drops qui étaient destinées à faire des accessoires pour la boutique donc que je n'ai pas particulièrement acheté pour moi. Donc, beaucoup de punas. J'ai beaucoup, beaucoup de coloris en punas parce que c'est un fil que j'adore. C'est un fil déca en alpaga. Hop, hop, hop. Donc, je vais mettre encore un bazar pas possible. Voilà, il y a tout qui tombe déjà mais je voulais vous montrer un petit peu les coloris que j'avais. Alors, donc, on a du rose ou du beige du nature du gris clair du gris foncé bon, c'est vraiment des coloris que j'adore du bleu ça, c'est deux bleus différents ça ne ressort pas bien ah non, ce n'est pas deux bleus différents derrière mais bon. Voilà, donc, beaucoup de coloris en punas. J'adore cette laine. Je me suis fait un ou deux pulls dedans. Non, même trois parce que je les mélange souvent avec l'alpaga silk de Drops. Voilà, vous me demandez souvent les laines que je recommande chez Drops donc je vais vous en parler maintenant. La puna, j'adore l'associer avec l'alpaga silk. J'ai beaucoup de coloris aussi donc celui-ci dont j'aimerais bien me faire un truc pour moi je crois que c'est le coloris curry mais bon, bref jaune hop voilà donc je n'ai pas des quantités fold à chaque fois mais j'en ai quelques pelotes à chaque fois pour faire des accessoires c'est très bien et je voudrais me faire quelque chose avec celle-là pourquoi peut-être remplacer la Finkid que je vous ai montré avec l'alpaga Drops que j'ai montré plus tôt en tout cas j'adore cette couleur pour le coup celle-là vraiment j'en raffole donc me trouver un projet là-dessus avec tout ça ce serait vraiment le top suite en Drops ce que j'adore c'est la R alors je sais qu'il y en a qui disent qu'elle peluche beaucoup moi j'ai un pull en R seulement R et donc c'est le j'en ai parlé le Myromanil que je me suis fait en R bleu de cette couleur et bien il ne plus vraiment pas en fait donc moi j'ai né ou jamais eu de problème avec mes pelotes de R de Drops je vous en montre une un peu cabossée donc j'ai du bleu et j'ai aussi une quantité pull de vert qu'est-ce que c'est étonnant et j'ai réalisé qu'en fait j'allais peut-être pouvoir me faire le Magnolia Chunky et je suis très contente parce qu'on m'a offert le patron une abonnée m'a offert le patron donc je voulais vraiment le faire et faire honneur à ce beau cadeau du coup je pense que sur la liste il y aura donc le Magnolia Chunky donc on est déjà au Léa Rose au Madjula rouge qu'est-ce que j'ai dit le Blossom en bleu et rose rouge bleu et le Magnolia vert est-ce que je me fais l'arc-en-ciel cette année j'arrive à me faire un pull avec le jaune je trouve peut-être un Myromedine ou autre chose et on sera pas mal donc le bleu j'en ai quand même une petite quantité j'ai 675 mètres j'ai le droit de me recommander de la R en bleu si je veux c'est de la ça se tricote en 5 c'est pas exclu comme possibilité après j'ai la j'adore la Alpaga bouclée je me suis fait j'ai fait des cols pour la boutique où je l'ai associée à des coloris pastels comme ça enfin pas que pastels d'ailleurs de la puna bon j'adore donc j'aime beaucoup ce fil ce fil bouclette là et il est très abordable chez Drops à un moment il faut aussi parler compte en banque les laines tintin à main c'est très cher donc Drops c'est une bonne alternative même si honnêtement je n'encourage pas vraiment la façon qu'ils ont de travailler ça reste industriel et je trouve franchement qu'ils pompent leurs modèles gratuits sur des modèles qui sont bien payants et mieux écrits que les leurs ce sera dit voilà donc la Alpaga bouclée avec de l'Alpaga et de la laine et 5% de polyamide et ça j'aurais bien envie de me faire un rosa de Eulong avec Anna ça fait longtemps que je vais le faire le rosa donc un gilet en beige parce que des gilets il me faut des couleurs passe partout et et donc un peu cropte parce que j'en ai pas des tonnes euh tout 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 j'en ai combien j'en ai 6 6 pelotes et ça un début de pelote j'ai marqué 6,3 parce qu'il n'y a pas la moitié et avec ça normalement j'ai 850 mètres donc assez pour faire un rosa ça serait chouette on a du beige dans ma liste tiens je vais garder les pelotes de ce pourquoi j'ai un projet que j'ai réussi à déterminer et on va voir les couleurs que ça donne à la fin après je vous montre ça euh c'est donc la essentielle Mega Wool Twitch Shunky ils ont de ces noms chez Rico ça n'en finit pas et donc c'est là dedans que je me ferai peut-être les chaussettes dont je vous ai parlé les Winter Cabin Socks euh ce colorier magnifique avec du tweed donc vous aurez compris que vraiment j'adore ça magnifique ce serait parfait et j'en ai deux grosses balles comme ça de 100 grammes donc à mon avis j'ai largement assez pour faire mes chaussettes ensuite je vous montre ça je ne vais pas tout vous montrer mais euh Place Arsa je l'ai depuis une éternité mais une éternité peut-être 6 ans 7 ans euh c'est là et après de Plassard donc vous voyez avec ces ces variations de couleurs j'en ai euh comment j'en ai 7 pelotes bleues et j'en ai une en rose et il faudrait que je trouve un projet pour ça parce qu'après tout je pense que finalement je le porterai ce colorier un gilet une veste pourquoi pas quoi franchement je j'ai prévu 50 grammes 90 mètres on est à 180 mètres pour du pour 100 grammes euh c'est de la worsted il faudrait que je trouve un gilet un gilet assez simple euh et voilà ça serait bien que je me le tricote je suis sûre que c'est agréable il y a de l'acrylique dedans mais je suis sûre que ça passerait franchement on est sur quoi en composition exacte 53% laine 47% acrylique il y a beaucoup d'acrylique à la base je m'étais dit je le ferais pour Alma mais est-ce que je le ferais pour Alma là il y a la question j'ai un petit stock de Katia Velour j'ai beaucoup de mal à l'utiliser je l'ai mis dans des doudous et dans des petits trucs au crochet pour elle mais en fait je l'adore et le but était de lui faire de faire à Alma un ou plusieurs gilets sans manche tout doux comme ça il faudrait que j'y passe parce que celui qu'elle a il y a encore un an elle a deux ans et demi mais comme il y a juste les manches bon ben ça ça la couvre de moins en moins mais ça lui va encore c'est un petit gabarit mais bon ça voudrait le coup il faut que je trouve un patron de gilets sans manche et on va arriver à la fin de ce marathon stash il y a juste celle là que je vous montre parce que je l'adore c'est la Katia Azteca alors ça c'est vraiment un bonheur à tricoter il y a mille et une couleurs j'ai hop deux balles de ce coloris ça c'est les mêmes coloris et il me reste un reste de celui-ci qui est plus dans les rouges j'avais fait des modèles de la boutique dans ce fil et je vais vous le montrer tricoter c'est une petite robe pour enfants et il me semble que c'est ce modèle là ce coloris donc ça donne des rayures comme ça et je trouve ça assez joli donc ça c'est un c'est ça a été dans les premiers âges de ma boutique c'était un petit empiècement cache-cœur comme ça j'aime beaucoup ce modèle d'ailleurs j'avais dû faire mettre des notes quelque part qu'est-ce que j'avais mis 6 ans c'est peut-être pas 6 ans mais en tout cas c'est trop grand pour elle bon en attendant je le garde pour elle et c'est un joli fil donc ça vaudrait le coup que je lui fasse un petit gilet pour l'hiver prochain par exemple c'est pas des couleurs que je vais porter par contre ça et je peux vous montrer aussi hop ça je vous l'avais montré quand je l'avais acheté il y a longtemps c'est Plassard Cibio et en fait j'avais adoré ses coloris alors qu'en fait c'est pas du tout un fil qui me plaît mais je me disais je voulais faire des coussins en fait ça me faisait penser au Nymphéa de je suis folle bon j'ai fait art plastique je sais pas ses coloris moi ça m'a fait penser au oui au tableau des Nymphéa et j'aime encore ses couleurs donc cette année j'aimerais bien me faire les coussins en question parce que je peux faire un truc simple et que ce soit réussi et que ça sorte de l'étagère ça serait bien voilà du coup je vais juste ah mais non attend un truc important un truc important pour moi qui me prend la tête depuis longtemps c'est pelote bon je vous raconte alors c'est pareil celle là ça fait 6, 7, 8 ans je ne sais pas depuis combien de temps j'ai ça c'est de la Katia Merino Grosso j'en ai 24 pelotes j'en ai 24 pelotes donc j'en ai 1440 mètres donc bien assez pour me faire un pull ou un cardigan et bon sang j'ai jamais réussi à trouver un projet qui aille avec malheur de malheur et hier soir illumination je crois que j'ai trouvé ça y est donc c'est un gros film mais pas si gros que ça non plus disons qu'avec le poids et le métrage on pourrait se croire qu'il est vraiment énorme parce qu'il est 60 mètres pour 50 grammes mais franchement quand je le vois je ne pense pas qu'il soit si énorme que ça et cette couleur est quand même supra flash là vous la voyez flash et bien elle est flash en vrai c'est vraiment du rouge quoi mais en même temps j'adore le rouge j'avais acheté ça en promo dans une boutique qui allait fermer que j'avais tout pris je pense que j'ai bien fait parce que je pense que je vais le porter donc je crois que je vais me faire la Kingston tunique de Andrea Mori que je me suis déjà fait en Nunky Annie Blatt verte c'est mon pull préféré de tous les temps il est doux extrêmement chaud je l'ai fait pendant ma grossesse j'adore ce pull c'est une tunique d'ailleurs j'adore ce vêtement et bien voilà je vais me faire une Kingston tunique et j'ai ce qu'il faut et ça sera rouge pétard comme ça j'adore donc je vous mets la photo avec le col et tout mais quel soulagement mais alors faire cette liste et aller passer mon après-midi d'hier sur Ravelry mais ça m'a fait un bien alors que j'ai pas trouvé milliers de trucs je veux dire là je suis partie sur une Kingston tunique un Maniolia Chunky attention hein on parle que de patrons que j'ai déjà dans ma patron tech vous la voyez la fierté là et puis ça me fait du bien parce que j'ai vraiment envie de vider mes étagères cette année c'est vraiment un objectif qu'il faut absolument que j'atteigne donc on a dit une Kingston tunique je vais peut-être couper et aller chercher les pelotes là-bas allez c'est parti donc on a dit Kingston tunique miro-ménil on est déjà sur des couleurs sympathiques Maniolia Chunky verjaune rouge le Léa le Madiula et là on s'approche déjà de on s'approche déjà de mon arc-en-ciel hop hop je vais pas y arriver c'est pas facile bon et le Blossom et le Rosa hé mais je pourrais presque me faire un Make Nine moi qui me refuse à le faire parce que j'arrive jamais à rien cocher franchement là j'ai bien réfléchi à tout j'ai calculé je suis sûre de mon coup d'en avoir assez trop la beauté les gars je suis contente bon et voilà donc je vous ai montré mes laines j'espère que vous n'êtes pas frustrées et j'allais dire j'espère que vous ne me jugez pas mais vous pouvez me juger de toute façon je le sais ça fait 10 ans que je l'ai commencé ce stock et l'année dernière j'ai rien acheté quasiment peut-être un peu de drops et j'ai eu des cadeaux et voilà et c'est comme ça les gars parce que ça c'est que du bonheur et on va pas juger les gens sur leur bonheur hein moi je fume pas de cigarette je mange du chocolat et je suce mon pouce et j'achète de la laine et j'en ai beaucoup mais j'ai décidé de tricoter et de déstacher donc voilà je vais sûrement vous en reparler je vais déstacher il y a besoin il y a besoin il faut c'est beau hein c'est beau ça va me faire ma vignette bon allez je suis fatiguée il faut que j'arrête j'espère quand même qu'il y aura sûrement des surprises là vous vous dites ça y est ton année est finie Claire allez même plus le besoin de regarder mes vidéos vous savez revenez pour le bilan de l'année j'espère que j'aurai tricoté un rosa un blossom un miro-ménie un kingston tunic manuela chunky léa madjoula il me voilà beaucoup plus légère je n'aurai jamais le temps de tricoter mais bon je suis contente je suis très contente je suis très contente je crois que ça ne m'est jamais arrivé d'avoir autant de projets avec les laines tout ça pour dire que je vous quitte là dessus j'espère que j'espère que voilà moi je dis c'est le début de l'année il fait froid on a tous plus ou moins le covid c'est quand même pas facile mon année elle commence dur 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 je suis rétamée une 3 quarts du temps donc là je me suis fait plaisir j'espère que vous aussi vous avez regardé votre stache et que vous avez souri parce que moi des fois je trouve ça trop lourd je me dis il y en a trop là je vous fais une liste quand même assez conséquente parce que voilà je pense que c'est faisable sur une année franchement je pense que je peux y arriver c'est des projets simples maintenant que c'est établi je ne vais pas perdre de temps je peux quand j'ai fini un projet sachant que là je suis en train de tricoter le Ginkgo Fit qui est jaune aussi ça sera une année colorée on en a bien besoin je pense que je perdrai moins de temps d'avoir fait cette liste d'avoir ma liste aussi avec mes fils et le métrage tout ça il va falloir que je travaille sur l'association des couleurs et des trucs plus colorés il y a des choses qui mûrissent déjà il y a aussi mes projets en fil et main je ne vais pas tricoter tous mes filets main cette année on ne va pas se faire d'illusions donc voilà c'est un travail qui m'a pris une journée peut-être deux avec la vidéo mais je suis contente de le faire et ça remet les choses à plat et surtout là maintenant j'ai bien travaillé sur l'idée de destacher quelques trucs je n'ai pas du tout envie d'acheter et j'ai encore des patrons de robes notamment j'ai très envie de robes qui ne sont pas prévues en fait pour tout de suite parce que si je n'ai pas la laine je priorise ce que j'ai et là je suis très contente d'avoir établi une liste avec les patrons que j'ai les laines que j'ai et des projets que j'ai super envie de me faire voilà ça va être super allez sur ce je vous laisse moi je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur dites moi ce que vous avez prévu de tricoter dites moi peut-être que vous allez faire les mêmes projets que moi je sais que c'est pas facile toujours d'avoir de se synchroniser sur des projets mais il y a peut-être quand même moyen de le faire moi j'organise pas de cales je participe pas à des cales c'est un vrai c'est une vraie décision et je la respecte parce que ça me rajoute du stress et j'ai pas besoin de ça mais par contre des tricots ensemble si vous aussi vous avez ce qu'il vous faut pour faire un des patrons dont j'ai parlé que vous avez aussi le patron que voilà bref la synchronicité sera sûrement là n'hésitons pas à en parler donc je vous souhaite le meilleur je vous laisse pour cette fois pour de vrai je crois que ça fait 4 fois que je le dis à très vite on se retrouve pour de nouvelles aventures laine et tricot et autres salut salut pour de nouvelles